Bonjour et bienvenue sur gutopia.com. Je m'appelle Pilou et tu t'appelles ? Bertine. Très bien. Et qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui comme vidéo ? Je vais nourrir les serpents. Les serpents aujourd'hui ? Non, les lézards. Les lézards, oui, les varons. Oui. Très bien. Alors, on va commencer ? Oui. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a mis dans quoi, les petits rosés, là ? On les a mis dans l'eau. Oui. Dans l'eau chaude, pour que... Pourquoi ? Pour qu'elles soient mouillées. Puis pour qu'ils décongèlent, surtout, parce qu'ils étaient bien congelés. Et puis là, maintenant, on va les donner aux lézards ? Allez, on les emmène un par un. Tu les prends avec ta pince. Alors, c'est parti. D'abord, Otimorensis. Essaye de lui donner doucement. Vas-y. Approche-le doucement. En douceur. Regardez, il y a la tête de l'autre, là-bas. Vas-y. En douceur, en douceur. En douceur. La tête de venir. Bouge pas. Alors, regarde, peut-être s'approcher, s'approcher, s'approcher. Ne bouge pas. Et quand il l'aura pris, tu pourras lâcher. Ah, ben, enlève ta pince. Allez, bon. Il faut rechercher un autre doucement. Tu fais tout en douceur. Approche-le de lui. Approche-le encore un petit peu, si tu peux. Voilà. Ne bouge plus. Essaie de ne plus bouger. Là, tu vois, il est en train de sentir. Ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. On va faire chercher les deux autres. C'est la première fois qu'on essaye de donner à la pince. Vas-y, rapproche-le de lui. En douceur. Essaye de mettre un peu plus près. Tu vois, il sort sa langue. Donc, ça veut dire... Attends, regarde ce que tu fais. Ah, c'est pas grave. Attends. Vas-y, je vais chercher le dernier. Vas-y, pose-le à côté de l'autre, là-bas. Et ça ? Vas-y, relâche. Ça serre un petit peu, je l'ai dit, donc. Il saigne. C'est parti, tu les mets sur la souche, là-bas ? Là-bas ? Allez, vas-y, continue. Allez, vas-y, continue. Tu peux en mettre un petit peu. 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 Là où il y a le trou, là-bas. Sur le sable. Voilà. Celui-là, ils vont plus oser venir le chercher. Vas-y, continue. Très bien. Tu les dispatches un peu partout, c'est super. Ok. Mets-en aussi sur les feuilles, si tu veux. Attends, ça, je pense que c'est un gros que tu as pris, là. Attends. Celui-là, on va le donner au gros lézard. Vas-y, donne les deux petits, là-bas. Très bien. Allez, maintenant, c'est pour les gros. Donc là, ça va plus vite. Normalement, vous allez voir, il va se rapprocher très vite. Et voilà. Vas-y, filme-le. Il est en train de manger. Le goulut. Le goulut, le goulut. Filme-le, continue à le filmer. Continue à le filmer. Hop. Il n'a pas fini le pommier. Il mange. Il mange le deuxième. Et j'en mets deux autres pour la femelle, pour qu'elle puisse manger aussi. ici. Voilà. Très bien, tu pleures ici. Allez, c'est parti pour le Tristis Orientalis. Hop là. Vas-y, filme-le. Il est en train de manger. Regarde ce que tu fais. Regarde-moi pas. Regarde ce que tu fais. Regarde. Tu ne sais pas, c'est parti. Regarde. Regarde. T'as vu. Regarde. alors là on voit qu'il y en a un qui s'est rapproché là de celui qui est tout en haut si je le perturbe il viendra pas manger je vais essayer de filmer de loin le problème d'avoir un mâle et une femelle dans le même terrarium c'est que c'est le dominant ici le mâle qui prend quasiment toute la nourriture il y en a plein le ventre là il se nourrit trop et la femelle elle se nourrit pas assez j'ai de donner des grillons les verres de farine voilà avec un peu de patience bon ben voilà je vous ai montré un petit peu quand je nourris au sourisseau quand je nourris avec des sauterelles ou des grillons c'est vrai que je pense pas à filmer faudra que je le fasse aussi là évidemment c'est exceptionnel le nourrissage au sourisseau ou sauteuse ça reste un nourrissage exceptionnel parce que bon c'est une alimentation qui est pas recommandée pour pour tous les jours ils sont plus insectivores mais enfin ils sont ils sont assez omnivores enfin carnivores donc ils mangent un peu tout mais c'est vrai que je les nourris pas beaucoup au sourisseau mais de temps en temps je leur donne et ils se régale voilà donc j'espère alors là on voit une vidéo qui passe derrière c'est le terrarium c'est c'est un hollandais là qui fait des vidéos en anglais et là ça doit être sur les sur les varans sans oreilles comment ça s'appelle Bornian 6 là je sais plus je sais plus le nom parce qu'il a fait il a eu des petits là donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu elle est très courte c'est juste pour pour vous montrer un petit peu encore de temps en temps j'essaie de vous montrer de vous filmer de temps en temps un petit peu voilà n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche pour être averti des notifications des nouvelles vidéos et puis surtout le pouce bleu ça me fait toujours plaisir de voir de plus en plus de pouces bleus n'hésitez pas à mettre des commentaires j'y réponds à chaque fois j'en ai de plus en plus ça me prend un peu plus de temps mais je suis très content d'avoir des commentaires tout le temps sur mes vidéos ça me fait tout le temps plaisir j'essaye d'y répondre avec mes moyens des fois je sais pas répondre donc je le dis aussi mais voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas contre vents et marées et surtout contre les cons croyez en vos rêves allez salut à tous